Avez-vous déjà vu une perle ? Je veux dire une vraie perle, authentique. Savez-vous d'où viennent les perles ? Comment elles se forment au fil du temps, se couvrent de nacre et deviennent ces objets vivants et précieux, ces bijoux recherchés que l'on s'arrache ? Savez-vous comment on peut découvrir ces perles magnifiques et les récolter ? Savez-vous quelles valeurs elles peuvent atteindre ? Et surtout, connaissez-vous la perle la plus précieuse de toutes ? Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, on va parler de perles à travers une histoire, une histoire que le Christ a rapportée, qu'il a racontée à ses disciples, une parabole comme on les appelle. Vous savez, ces petites histoires qui semblent anodines, mais en fait, quand on s'y arrête et qu'on y réfléchit, elles sont profondes, ces histoires, profondes comme l'océan où on trouve justement ces perles. Pour en parler aujourd'hui, je reçois un ami, quelqu'un qui est un habitué de l'émission Il est écrit. C'est Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Émy. Bienvenue à nouveau dans Il est écrit. Merci. C'est toujours un plaisir d'échanger et de partager avec toi sur les divers sujets bibliques du jour. Et aujourd'hui, donc, une parabole. Et c'est toi qui as choisi la parabole de la perle précieuse. Effectivement. C'est une parabole qui est très courte, mais en même temps, comme on s'y retrouve dans l'enseignement de Jésus, la plupart du temps, certaines paraboles qui sont très courtes sont souvent ceux qui sont les plus profondes ou les plus riches en ce qui concerne la symbolique ou le sens spirituel qu'on veut en dégager. Alors, on va lire cette parabole, on va lire en fait celle qui est juste avant et puis l'histoire de la perle. Et ensuite, on va réfléchir sur ce que Jésus a voulu nous dire. On trouve ça dans Matthieu, chapitre 13, donc évangile selon Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qu'il a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Alors Patrick, si on se replace dans le contexte de l'époque, on a là un marchand de belles perles. Aujourd'hui, les perles, on les produit pratiquement à la chaîne, mais ce n'était pas le cas à l'époque. C'est quelque chose de rare. Rappelle-nous un petit peu ce que c'était que les perles à l'époque de Jésus. En fait, effectivement, dans la mesure où on souhaite mieux apprécier l'enseignement de Jésus, c'est toujours une bonne idée d'essayer d'avoir un peu de contexte et mieux comprendre l'époque dans laquelle Jésus a vécu et l'époque dans laquelle Jésus a enseigné également. Aujourd'hui, les perles sont de production synthétique, si on veut. On a des cultures de perles dans différents pays, entre autres au Japon. Mais une statistique intéressante sur les perles en ce qui concerne leur état naturel. Habituellement, on va trouver une perle sur à peu près 10 000 huitres. Donc, c'est quand même un élément de rareté qui est important. Puis, à l'époque de Jésus, quand on parlait des perles, évidemment, on n'était pas dans une culture synthétique, mais davantage dans une approche où c'était une profession ou un métier ou une pratique qui était très dangereuse. Évidemment, on devait plonger en profondeur. On n'avait pas l'équipement qu'on utilise aujourd'hui qui est à notre disposition. Et dans ce contexte de rareté, dans ce contexte de dangerosité, effectivement, on est dans une situation où est-ce qu'on peut comprendre que c'est une pierre précieuse qui prend quand même beaucoup de valeur. Et il y a aussi un autre élément particulier qui différencie la perle des autres pierres précieuses également. Parce que c'est beau, une perle. C'est beau, mais effectivement, ça met du temps à se construire, si je puis dire ça comme ça. Exactement. Aujourd'hui, au niveau synthétique, dans les cultures de perles, on peut parler de 6 à 24 mois. Dans un état naturel, évidemment, il y a toute la question de la probabilité d'en trouver une. En même temps aussi, ce qui est intéressant, c'est quand on... Comment ça se forme? En fait, on est dans un contexte où est-ce qu'il doit y avoir un corps étranger qui s'introduit? Dans l'huître ou dans... Exactement. Et ensuite, ce corps étranger est traité d'une certaine façon par l'organisme vivant. C'est comme une réaction de l'organisme pour se défendre? Exactement. Et là, on enveloppe des couches avec le temps. Et ce qui est particulier, c'est que la plupart des perles sont dans un contexte d'unicité au niveau de la texture, d'une certaine façon, au niveau de la couleur, au niveau de la forme. Il y a des choses intéressantes, qu'on peut dire un peu plus tard dans l'émission, qui se rattachent à ces éléments d'unicité d'une perle à l'autre. Ce qui est intéressant de noter également, dans le contexte des pierres précieuses, quand on parle, bon, évidemment, des perles qui sont utilisées pour faire des bijoux, entre autres des colliers, et on n'est pas étranger à des colliers qui ont été portés par... Qui veulent des millions. Oui, des personnes connues, soit des célébrités ou de la royauté, et ainsi de suite. C'est que c'est la seule pierre précieuse qui est issue d'un organisme vivant. Toutes les autres pierres précieuses que nous avons, les rubis, les saphirs, les diamants ou autres, sont produites... C'est du minéral, ça? Oui, dans un tout autre contexte. Et la perle est le seul à être dans un contexte où on a une pierre précieuse qui est le résultat d'un processus impliquant un organisme vivant. Et ça, ça voudrait dire quoi, à ton avis, Patrick? Enfin, on pourrait l'interpréter comment? En fait, moi, dans une perspective chrétienne, quand je regarde les phénomènes naturels autour de moi, j'essaie toujours d'interpréter ces phénomènes-là à travers l'œil du Créateur. Et je pense qu'un des liens spirituels qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à la perle, c'est de parler de l'unicité. On peut parler également du fait que l'être humain, du moins d'une perspective biblique, n'est pas le produit du hasard. Il est le fruit du désir de Dieu de créer, de créer une forme de vie intelligente avec laquelle il peut entrer en relation. et la perle est produite par un organisme vivant et elle a, de façon intrinsèque, parce qu'on a décidé que c'était une pierre précieuse, une valeur, et même une grande valeur. Et bibliquement, on n'est pas sans savoir, en regardant les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, la valeur que Dieu porte à l'égard de sa création, plus précisément à l'égard de l'être humain. De chaque être humain. Exactement. Individuellement, non seulement dans une humanité collective, mais l'individualité et l'unicité de l'être humain face à Dieu. C'est intéressant parce que, tu vois, quand je lisais cette parabole, dans un premier temps, moi je ne l'ai pas comprise comme ça, on va y revenir après, mais toi, dans un premier temps, tu comprends que Jésus ici veut dire que la perle, ce serait l'humanité, en quelque sorte? Oui, je pense qu'il y a deux façons d'interpréter cette parabole et c'est ce que je trouve intéressant de l'étude biblique. N'importe qui qui s'adonne à la lecture biblique et l'étude de la Bible va se rendre compte qu'on est dans des strates et on creuse de plus en plus et la compréhension s'approfondit et en fait, c'est un trésor sans fond dans lequel on peut dégager des pierres précieuses qui sont des vérités spirituelles qui nous font énormément de bien. Et je pense que la première interprétation qui peut être donnée concernant ce marchand de perles qui est à la recherche d'une perle de grand prix, pas n'importe laquelle, qui la trouve et qui ensuite décide de vendre tout ce qu'il possède pour l'acquérir, c'est le prix que Dieu a accepté de payer pour réconcilier l'humanité à lui-même, pour racheter l'humanité à lui-même, pour ramener cette connexion qui avait été brisée. Et ça, c'est indépendamment de l'opinion de l'être humain, de la croyance de l'être humain en Dieu ou pas. Dieu a fait tout ça indépendamment de nous, tout simplement parce qu'il nous aime et parce qu'au départ, si on s'adonne à la véracité du récit biblique, nous sommes l'œuvre de Dieu. On a créé son image. Oui, et il y a quelque chose qui a brisé et Dieu a voulu, de son propre chef, de son plein gré, par amour pour nous, rétablir la relation, rétablir la connexion. Et par cette parabole, Jésus essaie de dire à ceux qui l'écoutent à son époque, vous avez de la valeur aux yeux de mon père parce que moi, je suis venu le représenter et le prix que mon père est prêt à payer, c'est le don de sa vie. Et donc, il y a là pour chaque être humain l'opportunité de savoir, si tu te poses des questions sur la valeur de ton humanité, Jésus a adressé cette question-là, tu es d'une valeur inestimable. Ça, c'est extrêmement actuel comme réflexion parce que peut-être jamais autant qu'aujourd'hui, on a parlé de l'estime de soi, de l'amour de soi, on utilise aussi parfois cette expression. Puis, curieusement, il semble que plus on en parle, plus on a de problèmes avec ça. Est-ce que finalement, ce n'est pas parce qu'on cherche au mauvais endroit, est-ce que Jésus n'est pas en train de nous dire ici qu'il va comprendre ta valeur quand il va comprendre le regard que Dieu porte sur toi et ce qu'il a fait pour toi? Oui, je ne veux pas dramatiser la situation, mais la problématique en société aujourd'hui est certainement accentuée par les réseaux sociaux. On regarde dernièrement une étude qui a été publiée concernant certaines plateformes de réseaux sociaux où il y a un impact très négatif, entre autres, sur les adolescents. L'image qu'ils ont d'eux-mêmes, oui. Oui, il y a énormément de comparaisons et on n'est pas conçu, je crois, de la part de Dieu pour être bombardé avec autant d'informations au quotidien. Ceci étant dit, je pense que le défi aujourd'hui, c'est de trouver sa valeur. Et on peut s'épanouir en tant qu'être humain dans nos relations interpersonnelles, relations de couple, relations par enfant, ou même au niveau de notre profession, mais fondamentalement, je pense que l'être humain se pose un certain nombre de questions existentielles et on est à la recherche de sens dans notre vie. On est à la recherche beaucoup de validation, de valorisation, et fondamentalement, un des messages que Jésus est venu nous donner, c'est de nous dire, tu es le fruit de la création, tu as été désiré, tu es aimé, et je veux que tu aies cette expérience-là avec moi, de comprendre l'immensité de mon amour et de vivre cette valorisation qui n'est pas disponible ailleurs si ce n'est que de vivre ce contact conscient avec moi. Et puis ça, Patrick, ça donne une forme, si je peux dire, de sécurité profonde parce que ce n'est pas dépendant des circonstances. Oui, moi, j'ai souffert de ça et je n'ai pas peur d'en parler. J'ai eu longtemps besoin de validation de la part de mon entourage, un manque de confiance en mes capacités, en mes moyens, un souci exagéré de me dire qu'est-ce que les autres vont penser de moi. De plaire pour qu'on s'en prenne de la valeur. Oui, exactement. Et tout ça est un peu temporaire. On n'arrive jamais au fond de la problématique. Et ce qui m'a énormément aidé, effectivement, on peut faire des psychothérapies, on peut consulter des professionnels de la santé, mais je pense que l'expérience spirituelle avec Dieu, quand on la vit, quand la foi est active, quand on ressent l'amour de Dieu intérieurement, on arrive à certaines réponses qui s'expliquent difficilement par des mots, mais qui se vivent. Et je pense qu'il n'y a pas d'expérience plus profonde et épanouissante sur cette terre que de faire la rencontre de Dieu. Et quand on rencontre Dieu, les mots nous manquent pour décrire à quel point on est aimé, à quel point on est valorisé, et à quel point on a de la valeur à ses yeux, à quel point on est précieux pour lui. Donc, du même coup, on se regarde soi-même différemment. Exactement. Sans orgueil, très humblement en face du créateur, mais heureux, comme je disais tout à l'heure, quelque part en sécurité sur le plan affectif, émotionnel, relationnel. Tu sais, Rémi, moi, je suis aimé de mes parents. J'ai la joie de les avoir encore en vie. Et ça fait du bien quand on a une bonne relation avec nos parents et on n'a pas vécu de traumatisme ou quoi que ce soit, de se faire dire encore à 41 ans par sa maman, je t'aime. C'est quelque chose qui fait énormément de bien. Mon père est moins du type affectueux, mais quand je le vois, je ne manque pas l'opportunité de le prendre dans mes bras et de ressentir cette affection paternelle. Mais autant tout ça fait du bien, autant la relation que j'ai avec mon épouse est épanouissante et enracinée dans l'amour, rien n'est comparable à l'amour de Dieu qui se ressent et qui se vit par l'entremise du Saint-Esprit. Et là, nous, on en parle et ça peut avoir l'impression d'être quelque chose de très étrange. Sauf que le lien est fait très clairement dans les récits bibliques. Jésus a parlé de ces choses comme étant des vérités accessibles pour tous. Et puis, Patrick, cette parabole, je pense que Jésus veut aussi dire que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, l'humanité, chaque être humain est la perle de grand prix aux yeux de Dieu, qui a tout donné pour l'acquérir, pour la racheter, comme disait tout à l'heure, en Jésus-Christ. Mais en même temps, il est la perle de grand prix dans notre vie. Oui, et là, on a l'interprétation de cette parabole qui est inversée, où finalement, quand on trouve ce qu'on cherche, et Jésus nous l'a dit, si on demande, on va recevoir. Cherchez, vous trouverez. Si on frappe, on va nous ouvrir. Et si on cherche, on va trouver. Et il y a un encouragement biblique d'aller à la recherche de Dieu. Et quand on fait cette expérience, en fait, on est dans une situation où est-ce que par la suite, on réalise à quel point ce qu'on a trouvé, c'est précieux. Et des fois, dans mon entourage, je suis en contact avec des amis qui n'ont pas vécu la même expérience que moi. Et je suis conscient que, en tant que chrétien, je dois être dans le respect, dans la compréhension. On a tous des histoires différentes. On chemine tous différemment les uns des autres. Mais en même temps, certains vont m'accuser d'avoir une certaine intensité par rapport à ma religiosité ou ma spiritualité. Mais pardonne-moi, Rémi, mais en bon québécois, j'ai juste le goût de dire misère. J'ai trouvé quelque chose qui me fait tellement du bien. Tu ne peux pas m'en vouloir d'avoir le désir d'en parler autour de moi puis de dire aux autres, écoute, ça m'a fait du bien. Puis maintenant, ce qui est la chose la plus importante pour moi, la crème de la crème, la cerise sur Sunday, le top du top, bien, c'est ma relation avec Dieu parce que tout le reste trouve sa place dans ma vie à partir du fait où j'ai été aimé de Dieu et j'ai répondu à cet amour. Puis moi, bien, je suis un des gâtés, Rémi, parce que je l'ai faite, cette expérience-là, au début de la vingtaine. Quand tu étais relativement jeune. Oui. Avoir à recommencer, j'aurais aimé ça rencontrer Dieu adolescent parce que ça a été une période très difficile. Mais dans la Bible, on a des personnages qui vont rencontrer Dieu pour la première fois à différentes étapes dans leur vie. Absolument, absolument. L'important, c'est de faire cette rencontre. J'ai eu l'occasion de baptiser ici, au centre, il a été écrit une dame qui avait 85 ans. Mais quelque part, c'était la même expérience que celle que tu rapportes à l'instant. C'était cette même intensité de la rencontre avec Dieu. Finalement, à travers la parabole de la perle de grand prix, pour laquelle le marchand est prêt à tout vendre. Parce qu'ils se disent, si je l'achète, j'ai plus que tout le reste. Dieu est en train de nous dire, ne laisse rien ni personne t'empêcher de faire cette expérience, de me rencontrer et de m'accepter dans ta vie. Oui, parce que Jésus, c'est pour aujourd'hui et maintenant. Moi, ma relation avec Jésus, elle m'aide dans le concret du quotidien par rapport à mes craintes, mes peurs, mon anxiété, mon stress, l'inconnu, les problèmes qui surviennent dans ma vie. Jésus est autant mon psychologue, mon psychiatre, mon médecin, mon coach de vie, évidemment. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de médecins. Non, j'exagère. Ce que je suis en train de dire, c'est que je m'y réfère par la foi. Je lui parle et je me confie en lui. Mais évidemment, si j'ai un problème de santé physique, je vais consulter un médecin. Si j'ai besoin d'une thérapie pour m'aider avec des éléments liés à mon état de santé mentale, je vais consulter un psychiatre ou un psychologue. On s'entend. Sauf que, forcer d'admettre que c'est au cœur de ma foi, c'est au cœur de ma spiritualité et c'est quelque chose qui est aidant et qui est fondamental à mon bien-être. Qui change, en fait, toutes les autres dimensions de la vie. Oui, et qui amène de l'équilibre dans les autres dimensions de ma vie. Et c'est un processus, c'est un cheminement. Non, tout n'est pas parfait tout le temps. Mais Christ, aujourd'hui, maintenant, dans ma vie, ça me fait du bien. Mais en même temps, si on regarde l'enseignement de Jésus, Jésus a dit qu'il n'était pas juste venu pour aujourd'hui et maintenant. C'est qu'il y a un autre élément à son enseignement qui concerne toute la question du pardon, de la réconciliation avec lui et la vie éternelle. Parce que le royaume des cieux dont il parle, ça commence aujourd'hui à avoir une vie nouvelle, mais ça débouche sur la vie éternelle. Oui, Dieu s'est fait pour être dans un contexte où on est en relation vivante avec lui aujourd'hui et maintenant, demain et après-demain. Mais bibliquement, l'enseignement de Jésus, c'est qu'il y a une éternité. Il y a un moment où la vie terrestre qui nous est donnée prend fin et on retombe dans les mêmes questions existentielles qui s'opposent depuis l'aubre des temps. D'où venons-nous? Pourquoi on est ici? Et qu'est-ce qui se passe après? Où est-ce qu'on va après? Il y a toute la question de la seconde venue de Jésus. Il y a toute la question de l'établissement de son royaume. Et les auditeurs qui sont intéressés peuvent communiquer avec qui il est écrit et demander d'être dans des groupes d'études bibliques ou faire des cours d'études bibliques. Pour mieux connaître cet évangile. Oui, les spécificités de l'enseignement de Jésus sur la suite. Mais moi, je suis autant attaché à l'enseignement de Jésus qu'il veut me faire du bien aujourd'hui. Donc, le Christ qui veut m'aider aujourd'hui dans mon problème concret et réel et qui veut me donner de la paix, qui veut me consoler, qui veut me soutenir, qui veut m'encourager par son esprit. Mais je suis aussi intéressé par l'enseignement de Jésus qui nous dit il n'y a pas juste ici et maintenant. J'ai quelque chose pour toi. Il va y avoir une éternité et ta connectivité avec moi va faire toute la différence sur le cadeau que je suis venu donner parce que le cadeau ultime, c'est la vie éternelle. Absolument, absolument. Tout ça, c'est la perle de Grand Prix, Patrick. On doit s'arrêter là mais certainement que nos auditeurs vont avoir le désir de pouvoir approfondir ça et feront aussi avec notre offre qu'on va présenter dans quelques instants. On ne peut pas se quitter sans prier ensemble pour remercier Dieu d'aimer chacun d'entre nous et lui demander aussi de nous donner en retour ce même amour pour lui et pour les autres. Tu veux bien prier, Patrick? Avec plaisir. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que par cette parabole de la perte de Grand Prix, tu nous rappelles à quel point nous sommes précieux à tes yeux. Chacun d'entre nous, là où nous sommes, peu importe ce que nous sommes en train de vivre, ton plus grand désir, c'est de nous rappeler que tu nous aimes. Alors, Seigneur, viens et rencontre-nous là où nous sommes. Prends-nous par la main et conduis-nous sur le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. 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 Si vous aimez les paraboles de Jésus, vous allez certainement apprécier notre offre de la semaine. Alberto, bonjour. Bonjour, Rémi. Alors, notre offre de la semaine, c'est un nouveau petit livret qu'on propose aujourd'hui. Oui, perdu et retrouvé. Donc, c'est un livret qui a un commentaire sur trois paraboles, un commentaire détaillé et aussi pratique sur trois paraboles, donc la perle, le trésor caché et le fils prodigue. Donc, la perle dont on a parlé aujourd'hui et puis donc deux autres paraboles également. Donc, c'est un commentaire, c'est un commentaire, tu dis détaillé, pratique. En fait, c'est un extrait d'un livre, c'est ça? C'est ça, un extrait d'un livre écrit par Ellen White, donc les paraboles de Jésus. On a pris trois paraboles, et puis on a... Voilà, et on propose ça pour une modique somme? De cinq dollars plus le frais de poste. Donc, voilà, c'est quelque chose que chacun peut se procurer qui va permettre d'aller plus en profondeur. Oui. Et puis, tu as une question d'auditeur. On prend souvent des questions d'auditeur et on en a beaucoup qui arrivent. On peut dire qu'on en a des dizaines qui arrivent pratiquement toutes les semaines. Oui. Et là, tu en as choisi une qui n'est pas facile. Oui, c'est Joseph qui nous écrit de Guinée. Puis, il y a une question sur un texte précis. Donc, je lis la question. Qu'est-ce que Jésus veut dire lorsqu'il affirme dans Matthieu que depuis le temps de Jean, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui le ravissent? Alors, il fait allusion à ce texte de Matthieu 11. Je vais le relire dans ma version. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, dans ma version, et ce sont les violents qui le ravissent. Alors, je suis intéressé de savoir, toi, l'étudiant en théologie, qu'est-ce que tu répondrais ou qu'est-ce que tu as répondu à Joseph? Oui, donc, évidemment, c'est un texte qui est quand même difficile à comprendre, à l'interpréter. La raison, le contexte aussi qui est un peu, qui n'est pas forcément clair. Donc, une des interprétations que l'on peut donner à ce passage est le fait que Jean-Baptiste est en prison. Et donc, tous ceux qui sont en train de poursuivre, de partager le message, donc Jésus, de son côté aussi, il vit... Et dans son ministère à ce moment-là. Oui, dans son ministère. Donc, il vit des moments très difficiles parce qu'ils sont en train de proclamer le royaume des cieux. Donc, c'est des personnes violentes qui s'en font à eux. Donc, en fait, le texte dirait que le royaume des cieux qui est soumis à la violence, c'est que ceux qui annoncent le royaume des cieux sont eux-mêmes l'objet de violence, c'est ça? Oui, oui. C'est ça. C'est une façon de voir ce texte. Et donc, les violents qui ravissent, entre guillemets, ou qui pillent le royaume des cieux, ça veut dire qu'ils s'attaquent en réalité à ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Oui. Donc, ça pourrait être ça, la compréhension du texte. Il y a un deuxième, il y a une deuxième façon de voir que j'aime vraiment beaucoup. Vas-y. Qui parle, qui parle à la persévérance. Donc, c'est un thème qu'on retrouve tout au long du Nouveau Testament et la livre de l'Apocalypse va en parler énormément. Donc, s'emparer du royaume des cieux avec violence et avec persévérance. Donc, afin d'être présent dans le royaume, il faut persévérer dans la vie chrétienne. Dans cette interprétation, Alberto, si je comprends bien, on serait appelé, nous qui voulons être dans le royaume des cieux, à être des violents, entre guillemets. Mais pas des violents au sens physique ou d'agressivité, mais violents dans le sens de ceux qui sont décidés, persévérants. Voilà. Ça serait une deuxième interprétation du texte. Oui. OK. J'aime bien qu'on n'ait pas forcément la réponse absolue. Parce que ça rappelle qu'on cherche, nous aussi, à comprendre les textes. Peut-être que celui-là fait partie de ceux pour lesquels on aimerait que Jésus soit là et lui dire, dis-nous ce que tu as voulu dire. Oui. Merci en tout cas à Joseph qui a posé la question. Merci à toi, Alberto. Ça me fait plaisir. Et si vous voulez profiter de notre offre de la semaine, eh bien voici maintenant comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursal Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le www.sdaqc.org par oblique église au pluriel. Dans quelques semaines, j'aurai l'occasion de retrouver Patrick Dupuis pour une autre émission où nous allons commenter une parabole de Jésus. Ne manquez pas d'être des nôtres. Pour aujourd'hui, au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. je vous posez à sentir tout.